Yo, bonjour tout le monde, la nouvelle mise à jour de Clash Royale arrive, la saison 4, ainsi qu'une mise à jour d'équilibrage conséquente. Dans cette vidéo, on va aller tout traiter, on va traiter la saison 4, ainsi que la mise à jour d'équilibrage. Honnêtement, vous n'êtes pas prêts, j'étais pas prêts, je suis toujours pas prêts, on est parti pour le reste de la vidéo. La saison 4 sera la mise à jour d'Halloween, avec elle vous retrouverez une nouvelle unité, le Golem d'Elexir, mais également de nombreuses modifications. Il y a plein de modifications sur le Pass Royale, de nouveaux modes de jeu, une nouvelle arène, et surtout, un nouvel équilibrage de malade. A ne pas rater, on décortique tout dans le reste de la vidéo, profitez bien. Pass Royale, ok, qu'est-ce que nous avons dans le Pass Royale ? Ce sera la saison 4, Shocktober. En français, sûrement, Shocktober, un truc comme ça, c'est lié à Halloween. Donc, vous voyez Electro Wizard, vous avez vu le trailer, un magnifique trailer avec l'Electro Wizard, les trucs d'Elixir, le Golem d'Elixir, la nouvelle carte, tellement de choses, tellement de choses dont je vais vous parler, on va essayer d'être relativement bref. Alors, désormais, quand vous achetez un Pass Royale, vous offrez un bonus aux membres du clan. Chaque joueur peut recevoir au maximum 10 bonus. Donc, quand je prends un Pass Royale, bim, vous avez donné aux membres du clan des cadeaux ! Vous avez donné des cadeaux ! Voilà, donc en fait, quand vous prenez un Pass Royale, les personnes du clan reçoivent de l'or, et elles peuvent recevoir jusqu'à 10 fois de l'or suivant le Pass Royale, le maximum étant 500 d'or quand on est tour de roi au niveau 13. Suivant le niveau de tour du roi, vous gagnerez plus ou moins d'or, si il en semble que c'est 500 au maximum, donc au maximum 5000 d'or. Ce qui est toujours un petit peu plus d'or en plus, surtout quand on est free to play. Si vous allez tout en bas du Pass Royale, désormais, vous trouvez un nouveau truc. Mais qu'est-ce donc ? Mais qu'est-ce que cela ? Or, bonus de la banque. Une fois le dernier palier atteint, un bonus 250 pièces d'or est ajouté à la banque toutes les 10 couronnes. 250 pièces d'or toutes les 10 couronnes, donc dès que vous faites un échelon, vous allez gagner 250 d'or supplémentaires. Et du coup, on peut récupérer l'or à la fin de la saison, le maximum étant 10 000 d'or, apparemment. Ce qui fait déjà pas mal d'or. Désormais, vous pourrez aller plus loin dans les crônes que les 35 tiers du pass. Une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez quand même continuer à le faire et vous gagnerez des bonus de 250 d'or que vous pourrez réclamer à la fin. Ce qui permet justement aux joueurs qui finissent très rapidement leur pass de pouvoir continuer à le faire et de pouvoir continuer d'accumuler dans leur coffre de banque et de gagner quand même un bonus à la fin. Quêtes ! Les quêtes ! Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Désormais, on aura des séries de quêtes. En gros, vous aurez une quête, et si vous la validez, bah en fait, vous aurez une autre quête, un peu plus dure, et qui donnera encore plus de récompenses. Donc, on aura des quêtes comme ça qu'il faudra enchaîner des séries de quêtes, genre des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 3, jusqu'à avoir un maximum de récompenses, ce qui vous permet justement, pareil, encore une fois, en passant les quêtes, de gagner davantage qu'on parlait avant et en plus avoir un petit peu le sentiment de faire des séries de quêtes, ce qui est super chouette. Une nouvelle idée, le golem d'élixir qui sera incroyablement fort, honnêtement, c'est une carte que je pense va être méta très rapidement. Elle coûte 3 d'élixir, elle a quasiment autant de points de vie que le golem, et en plus, et en plus, du coup, elle met beaucoup de dégâts, ça fait autant de dégâts qu'un golem seul, ça coûte 3 d'élixir. Cependant, ça donne de l'élixir à l'adversaire quand elle meurt, donc c'est avec une carte stratégique qui va quand même changer beaucoup la méta, et j'ai très hâte qu'elle arrive et de pouvoir tester différents decks avec, mais du coup, avec la saison de choc-ctobre, nous voyons arriver le golem d'élixir. Nouvelle unité, golem d'élixir, vous pouvez le voir, 2048 points de vie, il crée 2 golemites qui ont 1024 points de vie, qui elles-mêmes créent des boules d'élixir, donc au total, 4 boules d'élixir qui ont 512 points de vie, et quand les boules d'élixir meurent, à chaque fois qu'une boule d'élixir meurt, l'adversaire gagne un d'élixir, dans la mesure où il a de la place dans sa jauge d'élixir, pour y placer évidemment son élixir supplémentaire. S'il est à 10 d'élixir, qu'il récupère 4, il sera toujours à 10, il n'y a pas de supplément, donc il va falloir faire très attention à avoir suffisamment d'élixir au moment où vous tuez les petites golemites. Nous retrouvons également 2 nouveaux modes de jeu lors de cette mise à jour. Les modes de jeu, c'est Skeleton Party, donc il y aura des squelettes à un élixir qui vont pop un peu partout sur la carte, donc ils vont apparaître à droite, à gauche, comme ça, il y a plein de squelettes partout. Le deuxième mode, c'est Ghost Spawn, donc j'imagine que ça fera apparaître des Fantômes Royales, dans tous les cas, je n'ai pas pu tester le mode de jeu, il n'est pas encore sur le serveur de dev, mais dans tous les cas, sachez qu'il va arriver, il y aura des Fantômes Royales, ce sera dans les défis temporaires qui arriveront pendant ce mois-ci de ce octobre. Pour rappel, on est sur une thématique Halloween, donc c'est normal de voir des squelettes, des Fantômes Royales, des trucs qui font peur de l'électro-bizarre, vous serez gâtés en termes d'événements temporaires pour Shock Top. La première carte, du coup, qui a été modifiée, c'est la sorcière. La sorcière, qu'est-ce qu'elle a... Déjà, regardez sa fiche et je vous laisse me dire... Il y a un truc bizarre dans les Dégazones ! Ce n'est pas ça, normalement ! Et vous aurez bien raison de dire ça. Je vais vous la mettre en niveau standard. Là, on va dire... Mais what the fuck ? Le bichon est tapé à 220. Pour rappel, la sorcière, elle va taper à 220. Ah, d'accord. Donc la sorcière a reçu un up de 220% de ses dégâts. Je vais nuancer un peu avec le reste, mais c'était vraiment l'information à retenir. 220 dégâts, toutes les 1,4 secondes, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Comparons avec notre amie la mousquetaire. Mousquetaire qui coûte un dédiction de moins, mais qui ne spawn aucune créature. Tapes à 181, toutes les 1,1 secondes. Vous voyez déjà un peu le truc, quand même. Je pense que vous voyez un petit peu le truc, les dégâts de la sorcière, comme ils vont être conséquents. Alors, elle a perdu 12% de points de vie, donc elle est désormais à 696 points de vie. Ce qui veut dire qu'un poison ne suffira pas pour la tuer. Le poison faisant 75 toutes les 8 secondes, 150, 300, 600 dégâts, donc il lui restera 96 HP après un poison, donc elle ne meurt pas non plus sur la boule de feu. La sorcière a perdu 12% de points de vie, mais elle reste quand même assez healthy. Elle a perdu 40% de vitesse d'attaque, donc désormais 1,4 seconde sa vitesse de frappe, et elle a perdu 45% de dégâts de zone. Cependant, il y a eu d'autres nouveautés, il y a eu d'autres trucs liés à elle, le spawn de ces squelettes. Désormais, ces squelettes apparaissent par 4 autour de la sorcière. Vous allez voir ça tout de suite en jeu, vous allez voir comment ça fonctionne. Leur temps d'apparition n'est plus de 5 secondes, mais toutes les 7 secondes. Comme vous pouvez le voir ici, vitesse de génération, 7 secondes des petits squelettes. L'autre modification, c'est qu'elle ne fait plus apparaître des squelettes quand elle meurt. Désormais, elle meurt, elle meurt. Il n'y aura plus des squelettes qui apparaissent une fois qu'elle est morte, comme c'était le cas avant. Énorme modification de la sorcière, je vous laisse profiter du gameplay tout de suite. Alors là, on va vous montrer un petit peu les interactions de la nouvelle sorcière, honnêtement, je pense que vous n'êtes pas prêts. La nouvelle sorcière contre la Horde, elle a beaucoup moins de splash. Je vous laisse regarder un petit peu comment ça fonctionne. What ? Elle ne splash pas, mais elle les ouest, ça m'est d'accord. La nouvelle sorcière contre P.K. Donc là, on pose notre sorcière fond de map. Comme vous voyez, maintenant, elle spawn de ces squelettes autour d'elle, toutes les 7 secondes. Donc elle pose son squelette, elle met quand même des gros tarifs. Là, elle va respawn de squelettes. Alors, regardez les dégâts qu'elle met, quoi. Sachant que ça spawn autour d'elle, pour rappel. Ok, là par exemple, contre un bourreau sous la tour. Là, elle est sous la tour adverse, elle a ses squelettes. Les squelettes qui ont spawn un peu autour d'elle ont permis de reprendre le... Bon, quand même, c'est le bourreau, hein. Faut pas déconner, hein. Alors, disons, mais il y a une armée de squelettes sauvages qui arrive chez vous. L'ancienne sorcière aurait tout tué. Est-ce que celle-ci, elle arrive à se débrouiller ? Elle zone beaucoup moins, quand même, hein. Vous avez vu. Elle galère à mettre des dégâts de zone, mais vu qu'il y a ses squelettes autour d'elle qui continuent de la protéger, aussi d'elle, ça se passe toujours super bien. Claire, c'est comme si on réagissait quand on voit le cochon, hein. Donc, on met la sorcière. Le cochon, combien de coups il peut mettre ? Oh ! Un seul coup de cochon ! Oh, c'est trop bon d'elle ! Un seul coup de cochon, mes amis. Alors, contre les cochons royaux, maintenant, lâche la mêle extérieure, mais peu importe, hein. Du coup, elle arrive à en toucher qu'un. Ouh là 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 là. Ah ouais, elle n'en touche plus qu'un. Ah, c'est bon, elle en touche de là ! Non, même pas. C'est des squelettes qui... Ah, donc on se prend quand même mille dégâts, donc elle est quand même beaucoup moins efficace pour gérer les cochons royaux. Maintenant que sa zone, elle est vraiment très très petite, vous avez vu, ça prend un petit peu en zone, mais c'est très léger. Quand elle se fait sur une par les barbares, elle disparaît. Alors, il y a un ballon sauvage qui arrive en face. Vous mettez directement votre sorcière. Bon, alors là, je ne l'ai pas mis pile à porter au niveau du pont, j'aurais dû la mettre plus haute. On peut voir qu'elle n'a quand même pas énormément de portée. Est-ce que ça suffit ? Ça suffit ? Oh, les dégâts qu'elle met, quoi. Oh, il y a une mosquetaire, quoi. Le ballon, il n'a même pas le droit de connecter alors que je ne l'ai même pas mis instantanément. Si vous avez, il y a une masse de barbares qui arrivent chez vous. Vous posez instantanément votre sorcière. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'avec la nouvelle zone ? Ah, elle arrive quand même à les toucher un petit peu en zone. Ah, les squelettes qui permettent de bien défendre. Oh, elle met tellement cher. Ah, ok, on est parti. Alors, on va faire un petit match en golem doublé sorcière histoire que vous puissiez voir les deux nouvelles sorcières à quel point elles sont badass. Donc, on a pris un deck golem où on a juste mis tornade, poison, flux, etc. Parce que je pense que tornade va être extrêmement fort avec la nouvelle sorcière. On va juste faire parler un peu les mécaniques de la nouvelle carte. Elles sont bien locs, c'est bon. Ok, elles sont bien locs. Oh, le golem d'élixir. Le golem d'élixir pour tempo. Est-ce que ça suffira de son côté ? Nous, on va forcer un peu. Je vais remettre quelques unités parce que je ne pense pas qu'il joue de gros sort là-dedans. Donc, on va essayer de spawner un max et d'utiliser la rage du bûcheron simplement pour aller prendre le 3 couronnes directement. Donc là, on bourre. Voilà, simplement. Bien, basique. On utilise le fait qu'il y ait aussi le golem d'élixir. Bon, et normalement, il ne devrait pas pouvoir résister à ça. Il y a beaucoup trop d'unité. C'est le groupe H. C'est le groupe H du foie. Regardez ça, la rage, la puissance des... Oh, là. Autre carte qui a été modifiée lors de cette mise à jour, la deuxième sorcière. Elle a eu une modification légère mais conséquente. Elle fait apparaître désormais des chauves-souris quand elle meurt. Oui ! Mais c'était déjà le cas. Oui ! Mais non ! Parce qu'en fait, avant, elle en fait apparaître 2. Désormais, elle en fait apparaître 4. Vous aurez 4 chauves-souris qui apparaissent lorsqu'elle meurt. Ce qui est vraiment conséquent. 4 chauves-souris. Pour rappel, la carte chauves-souris qui coûte 2, donc qui coûte 2 fois moins, c'est 5 chauves-souris. Là, vous la posez, vous en avez 2, vous en obtenez 4. Donc, vous avez au moins 6 chauves-souris avec la sorcière de la nuit. Assurez si vous la posez. Sachant que le reste n'a pas été modifié. Donc, c'est vraiment une grosse modification de la carte. 4 chauves-souris quand elle meurt, ça peut faire une différence énorme. Vraiment, je passe mes mots, 2 chauves-souris de plus quand elle meurt, c'est énorme comme modification. J'ai très hâte de pouvoir la tester sur les decks golems, évidemment. Je vous laisse profiter du gameplay de la sorcière et voir un petit peu la modification tout de suite en gameplay. On est reparti en golem double sorcière. On reteste un petit peu le deck. C'est important de voir la puissance des nouvelles sorcières que vous vous rendez bien compte à quel point il faut les monter de ces nouvelles sorcières pour votre ladder, évidemment. Donc, si je joue Royal Ghost, pour l'instant, je vais juste mettre ça. Mettre une petite sorcière de la nuit sur son pêcheur. Il n'y a pas spécialement besoin de mettre plus. Alors là, j'ai mis 8 d'Elex, il a mis 6. Donc, moi, je suis un peu en retard en Elex, mais j'aurai la rage et la sorcière de la nuit qui va devoir gérer chez lui. Donc, en théorie, ça devrait se valoir. Donc là, il a remis un. Donc, pour l'instant, il a toujours un de plus en Elex. Mais là, il va se faire connecter. Voilà, il est obligé de remettre ça. On va recycler, du coup, un bébé dragon. Nous, on va quand même mettre un max de pression derrière notre golem et on essaiera de juste défendre nos fuites barbares à droite. On va voir ce que ça donne. Ah ! Intéressant. On va faire comme ça, du coup. Ok, on va faire autrement. Changement de plan, changement de plan, les amis. Du coup, là, on va essayer de défendre un maximum son golem et une fois qu'on aura défendu le golem, on va pouvoir repartir en gros push. Là, par exemple, on peut déjà remettre une sorcière de la nuit à gauche parce qu'on sait qu'on va récupérer l'élixir des golemnites et ça, ça nous permet de faire le plus gros push d'une vie. On a toujours la sorcière qui est en vie donc on va continuer à aller forcer un petit peu, remettre une deuxième sorcière idéalement dès qu'on aura récupéré l'élixir pour. Parce que là, on est en x1 et du coup, tant qu'il reste encore 7 secondes de jeu, ça va être très dur Et là, je vous préviens, il y a une nouvelle carte qui a été modifiée mais d'après moi, ça va être complètement pété, ça va être complètement broken, ça va être très, 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 très fort. Je m'attends même à ce qu'il y ait un emergency nerf, je pèse mes mots, je m'attends à ce qu'il y ait un nerf d'urgence de la carte parce que je pense que ça va être extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant et j'avais eu le même ressenti avec le pêcheur quand il était passé à 3 d'élixir, je m'étais dit la carte va être trop forte. Résultat, la carte était trop forte, j'ai le même ressenti, exactement le même ressenti concernant cette carte-là, je vous présente les sapeurs. Désormais, ils sont à 2 d'élixir. 2 d'élixir, les sapeurs. Regardez ça, seulement 2 d'élixir. Les modifications qu'il y a eu, c'est qu'ils ont seulement perdu 10% de dégâts, ce qui est toujours très correct, 400 par sapeur, 800 au total, mais en plus, ils ont gagné 100% de masse. Ils sont beaucoup plus lourds. Donc désormais, avant, vous pouviez vous faire bloquer par les squelettes, etc. Ils a tiré par la tour, maintenant, ils sont beaucoup plus lourds et pour moi, c'était ça qu'il fallait faire pour qu'ils soient mieux les sapeurs, c'était d'augmenter leur masse. Je l'avais déjà dit il y a 3 mois aux équipes de Supercell qu'il fallait augmenter le poids des sapeurs, que le problème de la carte était qu'ils étaient trop légers. Ils l'ont augmenté, mais en plus, en plus, ils l'ont mis à 2 d'élixir. Je vous préviens, les sapeurs vont être extrêmement badass. Je vous propose différents decks dans lesquels les sapeurs peuvent rentrer tout de suite, ensemble, en gameplay. Mes amis, un petit test de decks et la peur. Donc là, c'est un deck que j'ai créé moi-même. Et je vous recommande de faire ce play-là. C'est un play super intelligent ce que je viens de faire. Regardez comme ils sont beaux avec le skin. Ils sont trop beaux. Ok, il a la cage goblin. Heureusement, très très bien. Je vais de sa part la cage goblin qui va permettre de bien tempo tout le push-chapper. Reviens-la, reviens-la, gobel infelon. Tu seras bien mieux ici, gobel infelon. Crois-moi. Alors du coup, on va poser une fournaise. Alors pour rappel, je joue sur tablette, je ne suis pas habitué. Je devais avoir reçu mon support. J'ai toujours pas reçu un petit problème sur la livraison mais ce n'est pas très grave. Donc il y a sa sorcière. Donc nous, on va aller défendre avec la musc. Oh là là, cette nouvelle sorcière, elle va être infâme. Je vous le dis, moi. Elle va être extrêmement badass, cette nouvelle sorcière. Ok, on fait ça pour la tempo un peu. On a la musc qui est log dessus. Heureusement, désormais, elle ne donne plus son petit boost comme avant. Donc là, je peux repousser avec un peu les sapeurs également. En plus, il va essayer d'avoir la rage ou autre. Il y en a un qui va s'écraser là-dessus et le deuxième il n'a pas atteint la tour malheureusement. Ce n'est pas très grave parce que là, on a la musquetaire qui est sous rage qui met extrêmement dégâts. Je vous laisse profiter un peu du nouveau skin et de la puissance des sapeurs, clairement. Ok, on repart sur une fournaise. Donc là, il est parti sur un petit chevalier de la nuit qui s'appelle le Zoro. Ah, il y a un page fondable. Donc là, il faut vraiment qu'on le défendre. On va partir en chevalier un mousquetaire à gauche. Il a les petites sarchères. Je pense que je vais les ignorer simplement. On va essayer de foutre les fes à gauche. Donc, il faudra qu'on mette notre bûcheron, etc. Il va sûrement reposer une sorcière aussi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre un glum de glace. On va accompagner avec un bûcheron et on va surtout aller cliner la première vague de squelettes grâce au fil barbare ce qui va permettre de tampon un max à sorcière histoire de nous récupérer un petit peu de l'élixir suffisant. Là, on peut repartir sur une fournaise pour aller aider un petit peu le reste des troupes. Potentiellement, on peut remettre une musque. Boulle de neige instante. Non, ok, il n'y a pas besoin. La boulle de neige se fait tée. Elle est ratée. Elle est grave ratée ma boulle de neige. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, on va sapeur à droite parce que là, il n'y aura plus justement sa cage goblin. Cette fois-ci, normalement, il l'appuie en rotation. Ok, il défend la boulle de neige. Est-ce que ça suffit ? Oh, ça suffit pas sur les nouveaux sapeurs. Ils sont trop lourds. Ils sont beaucoup trop pépés les nouveaux sapeurs. Oh, la puissance des nouveaux sapeurs. Ils sont incroyables. Alors, mousquetard à gauche. On va aller gérer sa sorcière. On a la double fournaise sur le terrain pour info, pour rappel d'ailleurs, également. Ok, ça, on peut def comme ça, on peut def comme ça. On peut boulle de neige. Merde, ça ne sert à rien à la boulle de neige. Non ! Pire boulle de neige ! Nous, à partir du moment où il snipe la cage, on va pouvoir renvoyer un petit push avec les sapeurs. C'est exactement ce qu'on fait. On va essayer de lui mettre un maximum de pression. On peut remettre ça, ça, ça et remettre un fil de barbare là-dessus pour gérer la sorcière. Et vous avez vu les dégâts à droite qu'on a pu mettre avec les sapeurs. Ils sont vraiment impressionnants les nouveaux sapeurs. Là, on peut gérer avec les pattes. On peut remettre directement les nouveaux sapeurs. On va sniper potentiellement son truc au milieu. S'il décide de remettre sa cage goblin. On a mis la musc directement pour aller sniper ça. Du coup, désormais, l'accès s'est tombé. On peut repartir directement en golem de glace, bûcheron, sapeurs. Même s'il y a la sorcière, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Regardez, on lui met une boule de neige. Les sapeurs qui bloquent avec l'élixir golem. Mais non, c'est bon. Il y a toujours l'agro qui est sur eux. Ils sont tellement forts. Ils sont incroyables, les nouveaux sapeurs. Allez, un nouveau deck. Un nouveau deck. Une nouveauté de comment vous pourrez jouer les sapeurs, de quel type de deck avec lesquels vous pourrez jouer sapeurs. Cette fois-ci, ce n'est pas une création 100% perso. C'est une création qui existe beaucoup et qui tourne avec le ballon, justement. Et là, du coup, on va jouer les sapeurs avec. Donc, fournaise contre fournaise. Ça s'annule. Ce qui se tient jusque là. Je vais mettre un petit mineur pour aller gratter la fournaise par là-bas. Voilà. On lui met deux coups sur la fournaise. Ça va régler quelques histoires d'HP sur cette fournaise. Petite mousquetaire dans le fond de map. On va tomber également l'AMG. Non ! Non, il ne fallait pas prendre l'AMG. Ce n'est pas sympa ça pêcheur, ce que tu fais. Après, on est bien, là, du coup. Oh non, pas la bûche ! Pas la bûchette ! Ok, la bûchette, elle va évidemment dire non à nos gentils sapeurs. Ça, ce n'est pas sympa. On aurait dû les mettre de l'autre côté. C'était une petite erreur de notre part. On lui a donné beaucoup de value sur la bûche. Donc, ce n'est pas grave. On va repartir nous-mêmes en fournaise. S'il renvoie sa fournaise, lui, il va se prendre une instance mineure dessus, je pense, simplement. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est avoir plein de fournaise sur le terrain et à peu près tout. Allez, moi, je parlais qu'il y ait... il fournaise ici. Pas du tout ! Il va être activé ou pas ? Non, c'est bon, il va être que je vais faire. Ouh ! Bon, on sait qu'il a pu du coup son pêcheur. Le pêcheur, je vais aller le gérer juste avec... Ben, voilà, avec ça. Parfait. Oh, la value qu'on va faire sur le GR ici. Oh ! Je crois qu'il n'est pas prêt. Mais là, du coup, il n'a plus la bûche. Plus en plus la mousquetaire, on est capable de mettre énormément de dégâts. Il va devoir gérer le push de l'autre côté. Regardez les dégâts qu'on a déjà réussi à mettre sur la tour. La tour, elle est quasiment tombée juste là-dessus. Il est obligé de remettre une fournaise pour aller tempo, pour aller se défendre. Mais du coup, il a pris super cher. Nous, on va mettre une fournaise de l'autre côté, je pense. Là, on va accepter les dégâts des esprits de feu. Il y en a un qui va connecter sur notre fournaise. C'est pas très grave, donc tant qu'on prend le bâtiment à gauche, un peu les dégâts. Il a son bien dragon fond de map. On va partir sur une mousquetaire fond de map. Faut qu'on fasse gaffe à son pêcheur ici, les amis. C'est vraiment ça qu'il va falloir faire attention. Il joue également GR. Il a également la foudre. Donc là, on va essayer de ne pas trop lui donner de value sur la foudre non plus. Ça serait sympa. Voilà, c'est bon. Ça s'est fait. On va essayer de continuer de mettre un peu de pression sur le roi. Roto mettre une fournaise pour tempo. Là, on va pouvoir remettre les barbares instantanément sur lui. Là-bas, on a une mousquetaire qu'on peut mettre à droite. Le but, c'est d'essayer de se défendre tranquillement. Là, il n'a pas encore récupéré la foudre. Là, il commence à récupérer la foudre, mais ce n'est pas très grave. À partir du moment, nos unités ne meurent pas tout de suite. On va renvoyer un push tranquillement à base de mineurs MG là-dessus pour tomber la fournaise. Surtout, ça lui met la pression. Ça n'empêche de poser son jeu simplement. On peut remettre une autre fournaise pour aller tempo par là-bas. Ce qui l'empêche de pouvoir poser son GR tout simplement. avec la mousquetaire, les sapeurs sur le côté, etc. La mousquetaire qui est connectée. Ça se passe bien. Et voilà, par exemple, une nouvelle idée des sapeurs que vous pourriez jouer. Allez, on est reparti de nouveau. Cette fois-ci, une dernière création, une dernière partie avec les sapeurs. C'était une version bourreau, séisme, etc. Donc là, franchement, j'ai envie de m'éclater un peu. Donc ça va être l'occasion d'aller tester un peu tout ça. Donc là, on va juste défendre le bourreau. J'aurais dû cyclé pour récupérer la tournade. C'était une erreur de ma part. Du coup, il va nous mettre deux coups son cochon ici. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Son bâtiment, est-ce que je le gérerai pas un instant ? Comme ça, il ne m'embête pas. On va faire ça. Il va d'ailleurs mettre un truc sur le bourreau. Je le mets bien au dernier moment histoire qu'il ne puisse pas trop trop s'y attendre. Donc il y a sa Valkyrie. Donc il est sur une version Valkyrie, cochon, etc. Ouh. Ok. Nouvelle sorcière. Comment il va pouvoir défendre ça ? Donc il a l'esprit de glace. Ok. Ok, il a cliqué le sable. Donc je vais partir directement en sapeur. Là, on est connecté sur la tour. Les sapeurs qui vont les permettre de chercher la tour à bombe ici qu'ils vont mettre extrêmement cher. La tour qui va aller tomber quoi qu'il arrive parce que le mineur va mettre assez de dégâts. On aura la bombe en plus. Donc là, ça va exploser. On prend le bâtiment directement. Son cochon, on va pouvoir activer le roi avec la tornade. Je pense qu'il va partir en cochon ici. Il l'a dans sa main, en tout cas. Il y a un cochon donc on va essayer de faire gaffe à ça. Pour rappel, on est là-dessus. Donc je ne suis pas habitué à jouer sur tablette. J'essaie en plus de la prendre dans la main histoire que vous ayez un meilleur audio. Ok, on active le roi. Il met un coup. Le roi est activé tranquillement. Donc là, il a récupéré sa Valkyrie. Je ne pense pas qu'il pourra nous faire trop trop de dégâts mais je vais quand même attendre de voir ce qu'il fait. Voilà, ok. Donc on part à gauche je ne sais pas si on bourreau. On appuie la tornade mais ce n'est pas très grave parce qu'on a le bourreau qui devrait pouvoir faire des bons dégâts. On aura également notre géant squelette s'il repose une sorcière ou autre. Même là, je pense que j'ai quand même le géant squelette quoi qu'il arrive. Très bien joué. C'est à bout de feu qu'il perd... Waouh ! Mais quel joueur ! Pas de mec ! C'était tellement bien joué ce qu'il a fait. Ok. Ça serait juste bien que tu tues la sorcière. J'ai pas trop envie de voir ça en face moi. Voilà, ça c'est... Ça on valide. On gratte un peu la tour là-bas et lui, il va vouloir repartir en cochon. Ok. Ça, ça tombe. Donc il appuie son cochon. Il va devoir recycler des cartes. Il ne reste plus que 45 secondes pour qu'il réussisse à passer. On peut se permettre de remettre le bourreau derrière. Je pense qu'on va juste mettre un petit taquet à sa tour du roi. Genre comme ça. Sa tour de droite, pardon. Pas du roi. Ok. Trois bombes qui tombent. Il n'y a plus de sorcière. Je vais chercher les sorcières. Je lui ai mis une tornade mais ça n'a pas marché. Bon là, il va devoir forcément passer à gauche donc on peut se permettre de remettre un bourreau comme ça, je pense. Parce qu'il va le forcer à aller à droite mais il n'a pas trop envie d'aller à droite avec son leg, croyez-moi. Ok. Donc là, on peut juste ça. Voilà. Ça, ça ne connecte pas. Le bourreau qui met énormément de dégâts et par exemple, voilà un dernier exemple de Dexhapeur que vous pourriez jouer chez vous. J'espère que vous avez apprécié. C'est fini pour cette carte. On passe désormais à la suite des cartes. Désormais, nous arrivons à une autre carte qui a été améliorée qui a moins sens et une des cartes les plus badass du jeu mais qui méritait son petit top. Une carte qui est extrêmement puissante une fois qu'elle est bien maîtrisée et qui vous permet d'aller faire des 12 victoires en super défi, de péter des joueurs en CRL, de péter n'importe qui. Honnêtement, si vous maîtrisez cette carte et là, pareil, je pèse mes mots mais si vous maîtrisez cette carte, vous êtes capable de rouler sur à peu près n'importe qui. Le chasseur a été amélioré seulement en 2% de dégâts en plus mais ça change beaucoup d'interactions. Je vous ferai une vidéo dédiée sur les nouveaux chasseurs et les nouvelles interactions. En tout cas, sachez que le chasseur a été augmenté de 2% de ses dégâts donc désormais, il tape à 70, 70 fois 10. Ça change vraiment beaucoup de choses. Le chasseur sera beaucoup plus fort. Il va être extrêmement balas ce nouveau chasseur. Honnêtement, le chasseur va revenir en force je pense, rien qu'avec ce petit top. Je suis très content de voir cette amélioration-là. 2% de dégâts supplémentaires sur le chasseur. Désormais, nous arrivons à la partie des nerfs et je pense que vous vous y attendiez. Vous attendiez tous ce nerf. Vous étiez tous en mode « Allez, il le nerf quand il est trop fort ! » J'avais demandé également un emergency nerf à la moitié du point et il m'a dit « Non, on ne fait pas ça ! » Parce que pour moi, c'est une carte et dans tous les dégâts que c'est qu'elle est beaucoup trop forte. Dans tous les cas, pour moi, elle a passé à 3D édicteurs. C'était beaucoup trop fort. Résultat, ça a été beaucoup trop fort. Désormais, elle reste toujours à 3D édicteurs. Cependant, le pêcheur a perdu 6% de dégâts et a perdu également 5% de points de vie. Donc, on aura moins de dégâts, moins de % de vage de vie sur le pêcheur. Je pense que le pêcheur restera une carte très 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 forte. Mais elle sera peut-être un peu moins abusive à voir ce que ça donnera d'avoir 5% d'HP en moins et 6% de dégâts en moins. Donc, désormais, quand vous êtes au niveau défi, il a 160 de dégâts et il a 800 points de vie. Le nouveau pêcheur, mesdames et messieurs, 5% d'HP en moins, 6% de dégâts en moins, pêcheur, un petit peu nerf et clairement, ça nous fait plaisir de voir un petit nerf sur le pêcheur. Même si je pense qu'il restera très très fort. Alors, désormais, comme vous le savez, le pêcheur ainsi que le chasseur ont été modifiés dans cette mise à jour. Du coup, j'ai pris un deck exprès avec le pêcheur et le chasseur pour que vous puissiez un petit peu voir qu'est-ce que ça donne sur cette nouvelle mise à jour. Donc, il part directement sur l'esprit de glace. On va aller tampon ça avec notre ami, donc là, il a mis une Valkyrie. Donc, on va aller tampon ça au squelette. Ok, ça, Zap qui est utilisé, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. On va y gratter un petit peu comme ça. Chasseur, bref. Ok, plus bûche. Chasseur, il devrait mettre une explosion ici. Ok, c'est bon. Ça, c'est du bon chasseur comme on les aime. Par contre, oh, du pêcheur. Non ! Elle lui met trop cher. Mais c'est quoi cette nouvelle sorcière ? Ok, on va lever un tarif. On va pas se mentir. La nouvelle sorcière qui est clairement paire à sous-estimer. Pour l'instant, on a un léger avantage en dégâts mais il est un peu devant en élixir. Il va falloir bien qu'on garde notre pêcheur pour son prochain cochon. Il a le Zap en main donc c'est un peu embêtant mais on va quand même faire comme ça. Je vais y forcer le Zap ici sur ma carte comme ça, ça va tampon un petit peu. Ici, on va pouvoir juste défendre je pense au chasseur. On va re-golem de glace devant. Parce que pour l'infernal, on aura de toute façon ok, ça c'est bon ça on peut activer le roi. Pour l'infernal, je vais devoir attendre que son esprit de glace connecte. Et je le tempo comme ça, je le tempo avec ça. Je peux re-tempo avec les chauves-souris dessus. Comme ça, lui il va pas pouvoir connecter. À gauche, on a le chasseur qui connecte. Nickel. Alors, désormais, comment va-t-on gérer ça ? Pêcheur, il va se faire défendre avec la Valk, je pense. Il aura le temps de la recycler. Oui, il va la recycler. Voilà, elle est posée. Nous, on va quand même se redéfendre au chasseur. Allez, nouveau chasseur. Voilà, c'est ça qu'on attend de toi, nouveau chasseur. Donc, il a claqué la boule de feu. C'est-à-dire qu'en Aïk, du coup, on n'est pas trop trop mal. Par contre, on a quoi qu'il me plâche. On aura juste mineur. Ouais, on va envoyer du mineur simplement, je pense. Du petit mineur avec un accompagné avec un poison, sûrement, en fonction de ce qu'il décide de le mettre pour défendre. Là, il va devoir mettre la sorcière. Ouais, c'est bien ça. Donc, la sorcière, elle tombe sur poison bûche. Toujours comme les anciennes sorcières. Donc, on va pouvoir faire un peu de value là-dessus. Je pense qu'il va vouloir remettre un cochon. Il va sûrement le mettre... Ok, donc, ratissime. Pas de souci pour moi. Là, je peux bloquer l'esprit de glace comme ça. Le pêcheur qui va permettre de bien défendre le cochon. Le cochon qui ne mettra pas plus de dégâts que ça. Ici, du coup, on peut se permettre de repartir en bat, mineur, poison. Ok. On va essayer de faire un maximum de value avec le poison sur ce deck, évidemment. Donc là, il aura récupéré sa sorcière, etc. Donc, nous, on va juste repartir en chasseur pour aller tampo tout ça. Une petite bûche parce qu'on sait très bien qu'il va avoir rajouté pas mal de trucs. On peut remettre ça. On peut remettre un pêcheur pour aller tampo justement notre ami le cochon au cas où il est besoin. C'est bon, il a pris un tarif. L'infernal va se faire tarifier également. Là, on n'est pas trop mal. Ok. Donc, nous, simplement, on repart en mineur grattage. Là, il va vouloir Valk, je pense. Ah, il y a ma Valkyrie. Ok, c'est bon. Donc, le poison qui va remettre quelques dégâts. Là, on a le chasseur qui est de nouveau prêt pour aller redéfendre derrière. Même s'il part de l'autre côté, je pense pas que ça me dérange trop. Ok, donc, c'est bon. Donc, là, il clac la sorcière instant. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on redéfend avec toutes nos cartes comme ça. On va pouvoir renvoyer les bats, etc. pour aller défendre son hug. Dans tous les cas, même s'il nous met une boule de feu, ça suffira pas. On peut renvoyer du mineur en poison instant dessus. J'aurais pas dû le mettre au même endroit par contre. Il va le savoir. Pourquoi je l'avais tous au même endroit ? Je suis bête, hein ! Je suis bête, les amis. Et là, notre but, ça va être de simplement outcycle et réussir à aller plus vite que lui et repartir en grattage mineur dans les temps. Je pense qu'il y a moyen d'aller cycler plus rapidement et mettre assez de dégâts. On va tenter. On va tenter d'aller plus vite que lui. On va remettre un poison. Si on arrive à connecter sur la tour, ici, on est bien. Ouais, on arrive à connecter. Donc là, on peut remettre une bûchette. La bûchette qui devrait peut-être suffire. Dans tous les cas, je vais pouvoir recycler mon poison si ça suffit pas. Non, écoutez, on va recycler le poison, simplement. Un mineur là-bas. Hop, poison. Et voilà ! Et voilà, ça se passe ! Voilà ! Bon, le nouveau pêcheur est toujours aussi fort. Vous pouvez le voir, il l'agrape toujours, etc. Même s'il a moins de point de vie, moins de dégâts, on s'en doutait bien, il est toujours aussi fort. Le nouveau chasseur, c'est dur de bien voir les interactions comme ça. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée les interactions du nouveau chasseur, ce que ça change, etc. Comme ça, vous pourrez savoir. Et c'est un exemple de deck qui fonctionne toujours bien avec le chasseur et le pêcheur dedans. Et le dernier, un nerf également attendu, la boule de neige qui est toujours aussi forte a subi son nerf. Elle perdra 17% d'effet de knockback, donc de repousse. Donc, elle reculera nettement moins les unités. Je pense que c'est un nerf très mérité pour cette carte qui est toujours aussi forte et qui restera évidemment très forte. Je vous propose de voir tout de suite un petit peu en gameplay sur le fût de gobelin avant de repousser d'une casse plus loin. Et voilà, c'est tout pour cette mise à jour. J'ai honnêtement essayé de bien scripter ça, de vous faire ça bien ordre par ordre histoire que vous puissiez avoir toutes les modifications qui sont claires, qui sont expliquées, qui sont imagées, etc. J'espère évidemment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé, comment vous avez ressenti un petit peu la vidéo, qu'est-ce que vous pensez également de la mise à jour. Je vous invite à aller partager un petit peu la vidéo sur les réseaux, etc. à vos amis, si vous avez apprécié. N'hésitez pas non plus une vidéo similaire sur la chaîne. On se retrouve très vite et surtout, prenez soin de vous.